Bonjour à tous et bon dimanche chez vous à la une de ces journal-magazine, la journée mondiale de lutte contre les accidents routiers. Les zones urbaines en République démocratique du Congo enregistrent plus des cas d'accidents dus surtout au manque des panneaux de signalisation et à l'incivisme des usagers de la route. C'est ainsi que le ministère des transports et voies de communication a procédé à l'implantation des panneaux de signalisation dans les territoires de Kassangoulou, province du Congo central. On y revient dans ces journales B19, c'est le cadre d'échange entre les PME, R des Congolaises et le monde des affaires belges, opportunité des investissements pour les PME, les avantages de la zone des libre-échange continentale africaine, les CAF, des sujets au centre de réflexion. C'est le grand format de ces journales, mais tout d'abord l'actualité. Bienvenue à tous. Une fois la CADECO rénovée, les clients vont affluer. Elle a besoin des machines pour détecter les vrais et faux billets des banques en un temps récord. La ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, Adèle Maïnda, qui séjourne en Afrique du Sud, a eu des contacts avec plusieurs responsables d'entreprise. Un reportage d'Angèle Mabialalandou sur les images d'Elie Toumba. De nos jours, les caissiers n'ont pas besoin de toucher l'argent des clients en main. Les machines le font en un temps récord. Une fois la CADECO réhabilité, il faudra que les techniciens s'y mettent. La sécurisation des avoirs des clients est un avantage additionnel pour pouvoir faire un pas qualitatif vers la confiance ou la fidélisation de la clientèle. L'acquisition de ces dispositifs nous permettrait assurément de gagner beaucoup de confiance à part de la clientèle et même de l'Etat qui nous confie ses avoirs à collecter, à transporter et à niveller. Le gouvernement congolais est prêt à investir pour que la caisse générale de part ne retrouve sa plus belle robe d'antan. La CADECO aura différentes catégories de la clientèle, dont les fonctionnaires de l'Etat, les opérateurs économiques. C'est une banque nationale de proximité qui va surprendre et je suis vraiment convaincue que de notre retour, nous nous mettons déjà à l'oeuvre. Ça ne sera pas une lettre morte, mais ça sera du vécu. Avec cette entreprise TICN, les agents et cadres de la CADECO pourront effectuer les voyages en Afrique du Sud pour suivre des formations sur la maintenance de ces machines. Question de détecter le vrai billet du faux. Depuis Medrand et Litoumba, Angèle Mabella Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Revenant pays, les étudiants des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo auront leur propre bus. Transacademia, un projet du chef de l'Etat porté par le ministre des Transports et voie des communications. Cherubin, aucune des d'autres activités du ministre à travers ses résumés. Demire M. Madika et Sousine Goychiboui. En exécution de la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'accorder les facilités des transports aux étudiants de la RDC, le ministère des Transports, voie des communications et des désenclavements, Cherubin O'Kendisenga, a effectué une visite du sud de l'université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter les sites qui devra servir, notamment au parking de bus, mais également décerner les facilités des mobilités dans le cadre du projet sur les transports en commun, exclusivement dédié aux étudiants de la RDC. Le ministre était accompagné du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, représentant Mohindo Nzangui en péché, directeur de l'université de Kinshasa, de l'intendant général de l'Unikin, mais aussi de la délégation de la coordination étudiantine. Le message d'aujourd'hui du chef de l'État consiste à faire comprendre à la communauté étudiantine, tout entière, pas simplement de l'Unikin, qu'il n'entend pas être ce parent qui promet sans réaliser. Il avait, à l'occasion de la visite dans certaines institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, en l'occurrence l'Université Pédagogique Nationale, promis d'assister les étudiants pour faciliter leur déplacement, en dotant cette communauté de moyens de transport appropriés. Le message actuel, c'est qu'il y aura très bientôt Transacadémia. Transacadémia, c'est ce transport en commun dédié uniquement aux étudiants. Dans un autre registre, le numéro un des transports en République démocratique du Congo s'est entretenu avec les autorités coutumaires, propriétaires des terres dans le Congo central. Ces derniers venus revendiquer leurs droits sur les taxes des péages versés par les conducteurs de véhicules sur les ponts maréchal. Ils accusent les dirigeants de l'organisation pour équipement des bananas Kinshasa au EBK des spoliations de leur espace. Je pense que j'ai écouté. Mon premier message est d'abord de vous demander de vous apaiser. Je prends bonne note de votre demande légitime, qui est celle de bénéficier aussi de ces bijoux. C'est votre droit. Je crois que ce n'est pas mauvais de le dire. Il y a Bamboma, Kakate, non. Sous peine d'écrouler les prestigieux ponts maréchal de manière mystique, ses chefs coutumés du Congo central, en colère, sollicitent une rencontre avec le comité de gestion de l'OEBK. Je le disais dans les titres, la journée mondiale des luttes contre les accidents routiers, c'est aujourd'hui les zones urbaines en République démocratique du Congo ont enregistré plus des cas d'accident dus surtout au manque de panneaux de signalisation et à l'ancivisme des usagers de la route. C'est ainsi que les ministères des Transports et Voix des Communications ont procédé à l'implantation des panneaux de signalisation dans les territoires de Kassangoulou province du Congo central des précisions avec Pierron Bouillousaïdi. Le gouvernement de la République, par le biais de la Commission nationale des préventions routières Sennepère, l'une des structures du ministère des Transports et Voix des Communications, s'invente en guerre contre la récrudescence des accidents routiers dans les différentes artères, principaux carrefours et grands pôles économico-financiers, aussi bien de la ville-province Kinshasa que dans les autres contrées de la RDC au Congo profond. La matérialisation concrète de cette ferme volonté gouvernementale, à un pacte social visible, d'offrir à tous les usagers une sécurité routière digne de ce nom, a vu le stable dirigeant de ses services publics de l'État, à qui s'était joint un groupe d'ingénieurs congolais spécialisé dans le secteur de l'infrastructure routière, procédé à l'implantation d'une centaine de panneaux de signalisation routière, sur la route nationale numéro 1 Kinshasa Matadi, dans son tronçon qui serpente tous les villages, groupements, chefferies et secteurs disséminés dans les vastes territoires de Kassangoulou au Congo profond. La situation de la sécurité routière en République démocratique du Congo reste déconquivante. Ces gestes qui posent la République démocratique du Congo aujourd'hui, qui, à l'implantation des transports, voient les communications de l'onclarement, répondent favorablement aux attentes des objectifs de développement durable et à la résolution, ce sont 14 par 299 des nations unies, proclamant la décennie d'actions pour la sécurité routière 2021-2030. Cette action de prévention routière, initiée par la CNPR, vise à faire parler la route dans la petite offrie à la population des routes sûres pour une conduite sûre inclusive. Cette signalisation verticale, avec l'implantation des panneaux, fait suite à son volet horizontal lancé par le ministre Cheribien Okende, avec le marquage au sol, volet qui se greffe sur la sécurisation lumineuse grâce au lampadaire d'éclairage public dont bénéficient les usagers nocturnes de toutes les routes des grandes villes et citées de la République démocratique du Congo. La mission principale de la commission nationale de l'onclare à veiller à ce que la signalisation routière soit conformée. Celle-ci facilite la communication entre la route et ses utilisateurs. Une route doit parler. Son langage passe par la signalisation routière verticale, horizontale et lumineuse. Démarrée à Kazangoulou, cette action républicaine qui va s'étendre au Congo profond constitue l'une de voie rationnelle pour la Sainte-Père de faire parler la route avec un langage clair, grâce à une socialisation concrète de ces usagers. DRC Africa Business Forum, ses grands rendez-vous d'affaires ouvrent ses portes dans trois jours à Kinshasa. Plus de 1000 participants sont attendus, dont les capitaines d'industrie dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. On fait le point avec Françoise Bouéla-Bouakier, Pompon Mbaland. A l'approche du rendez-vous de Kinshasa, la ville arbore les couleurs de la charte graphique de DRC Africa Business Forum. Pour accueillir les invités, le comité d'organisation a placé les panneaux lumineux à la sortie de l'aéroport international de Njilin. Plus de 1000 personnes sont attendues. Nous avons les partenaires, dont nous avons déjà Afrexim Bank, que le PDG, le docteur Oroma, sera au rendez-vous. Nous avons la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique qui est basée à Khartoum, au Soudan. Le directeur général sera là. Nous attendons également d'autres personnalités importantes, comme le CIO de AFC, donc Africa Finance Corporation. Nous avons des groupes allemands tels que celui de Thomas Wu qui sera là, donc des gens qui ont la technologie pour œuvrer dans ce secteur et qui a également l'expertise pour former la main d'œuvre, parce que créer la richesse c'est aussi donner des emplois décents de forte qualité aux Congolaires. Non loin du site des travaux, les grandes affiches occupent les espaces, les outils de communication hors médias qui confirment les dates du 24 et 25 novembre 2021. La télévision nationale RTNC, dont la tour est ici visible, devra retransmettre en direct le forum pour lequel le président de la République démocratique du Congo, Félix Santon-Tchisekedi, président d'exercice et l'Union africaine, invite ses pairs. La Commission économique pour l'Afrique avec ses partenaires croit en cette maxime qui dit des idées aux actions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement concevoir des plans marchaux, mais également contribuer, mettre des systèmes sur pied qui vont permettre de réaliser les investissements. Donc c'est vraiment la nature, on va dire, unique de ce forum qui n'est pas seulement d'échanger, de cogiter, mais penser à conclure des cadres d'accord entre les différents partenaires. Il y a eu un travail préparatoire énorme qui est fait pour que ça soit un succès et que dans des délais, nous l'espérons, assez courts, voire des investissements se réaliser. Selon Jean-Marc Quilolo de la Commission économique pour l'Afrique, une annonce exclusive et réservée aux participants. L'étude sera dévoilée, l'étude a été menée par Bloomberg. Je signale ici que la Commission économique pour l'Afrique et ses partenaires ont mis leurs efforts ensemble pour commanditer cette étude qui démontre que la RDC a un avantage compétitif dans la production des précurseurs de batteries. Nous en serons tous plus le 24. La cérémonie sera également relayée via Internet. C'est avec de telles initiatives que la RDC confirme sa place de pays solution dans la transition énergétique. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques jours. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré des développements communautaires entreprend de rendre disponibles les cantines modernes dans les camps militaires. Les préparatifs vont normalement bien, nous signale. et d'ici à la catala. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire Capuidec qui dirige Philippe Ngoala Malemba concrétise la vision du président de la République Félix-Antoine Tissé qui dit celle d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Cette cellule conduit un projet de déploiement et d'approvisionnement des cantines modernes dans les camps militaires d'abord, dans les camps des policiers ensuite et enfin dans les sites universitaires sur l'ensemble du territoire national. Ce 24 novembre, le lancement du projet en phase pilote interviendra au camp militaire Kokolo par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda. Ces cantines modernes permettront aux militaires et leurs dépendants de s'approvisionner en vivres et non vivres de bonne qualité à prix réduit. Philippe Ngoala Malemba à la tête de la Capuidec dispose d'une expérience avérée dans la conduite des projets. Pour la réussite des cellules des cantines modernes, il a eu des échanges préparatoires avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commandant du corps de génie militaire pour ne citer que cela. La diaspora congolaise, actrice de développement, le chef de l'État a présidé un forum de haut niveau à Kinshasa en début de semaine. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a procédé à l'inauguration de l'amphithéâtre et de l'inspection générale des finances la semaine du président. C'est avec Pierre Kibambé-Somoïsa. La nuit d'iluvienne de mardi 16 novembre dernier n'a pas empêché le bon déroulement de la cérémonie d'inauguration de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances. Manifestant son appui et son soutien au corps d'inspecteurs des finances de ses services et contrôles supérieurs placés sous son autorité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo est venu présider personnellement cette cérémonie. À l'inspecteur général des finances Jules Allinguete c'est de souligner dans son éducation des circonstances que cette visite historique du père de la nation témoigne de la place prépondérante qu'il accorde à la lutte contre les antivaleurs et l'impunité dans la gestion des finances publiques. Au cours de la même journée le président de la République est allé compatir avec les commerçantes et les commerçants victimes d'un incendie dévastateur au marché de la liberté. Sous une pluie fine le chef de l'État a fait le constat de ce qui reste de ces grands marchés de la capitale marchandises calcinées tôles dévastées étalages en cendres. Le président de la République a ordonné la réhabilitation du marché de la liberté dans les meilleurs délais. De l'implication de la diaspora congolaise dans la dynamique de la réconstruction du pays il en a été question lors du forum ouvert au cours de la semaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo à Kinplaza-Rotana. Les participants à ces grands rendez-vous à Kinshasa ont réfléchi sur les voies et moyens de contribuer à la réconstruction de la RDC leur pays en s'appuyant sur l'expérience de leur seconde patrie. Rassemblés autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo à la cité de l'Union africaine les députés nationaux des provinces sous état de siège se sont déclarés rassurés par les propos du garant de la nation après avoir prêté une oreille attentive à leurs préoccupations sur la situation sécuritaire dans leurs deux provinces en état de siège le chef de l'État a une fois de plus démontré sa détermination de rétablir la sécurité et la paix dans cette contrée du territoire national. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC la situation sécuritaire dans l'Etoirie trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales c'est le point de vue de la taxe force pour la pacification la réconciliation et le développement des luturies dont la délégation a été reçue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo cette délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État a indiqué le coordonnateur de la task force Thomas Lubanga qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans l'Etoirie au terme de la troisième commission mixte RDC Namibie les participants aux assises ont été reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo La semaine qui s'achève était riche en actualité les activités qui ont marqué la semaine c'est à travers ces résumés Plusieurs faits ont marqué l'actualité de la semaine qui s'achève parmi lesquels l'adoption de lois de finances pour l'exercice 2022 évaluée à 10 milliards de dollars américains le premier ministre a présenté et défendu cette loi avant son adoption à l'Assemblée nationale Toujours dans le secteur des finances il y a eu présentation du nouveau plan stratégique pour la réforme des finances publiques appui aux réformes des gouvernances économiques et financières en RDC Le Sénat et les assemblées provinciales étaient en congrès cette semaine à Kinshasa ce premier forum du genre Sénat Assemblée nationale veut restaurer la confiance et la relation financière entre celles-ci les gouvernements centrales et les gouverneurs des provinces L'état de siège dans les provinces de Lutourie et du Nord-Tivou prorogé pour une énième fois par les députés nationaux et sénateurs Ensemble contre Covid-19 l'RDC reste le pays les moins vacciné avec 1% de sa population contrairement à ses voisins Un forum de deux jours visant la sensibilisation sur la vaccination contre le coronavirus s'est tenue à Kinshasa Affaires ministères publiques VS Matata Ponyo et consorts La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de se saisir de cette affaire Elle déclare recevable et fondée l'exception d'un compétent soulevé Une autre affaire qui a fait la hule de l'actualité c'est le proxénétisme Deux Chinois condamnés à 10 ans de prison Un fonctionnaire des affaires étrangères condamné à 10 ans de servitude pénale Le verdict est tombé au tribunal de grande instance de Kinshasa En Itourie la présidente du Parlement d'enfants appelle à la libération des enfants pris en otage par les groupes armés car leur place est à l'école Appel lancé en marge de la célébration de la journée relative à la convention au droit de l'enfant C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 5 Deux ans après la rupture du trafic routier sur le tronçon Lubanga et Pemba Nous sommes là dans la province du Sud Kivu L'office de route annonce la reprise du trafic Même son de cloche sur l'axe routier Kisangani-Opala long de plus de 200 km est en train d'être réhabilité La semaine se termine par le décès qui a frappé la famille communicationnelle particulièrement la radio-télévision nationale congolaise Des hommages mérités ont été rendus à Jules Lombokashita sous-directeur à la direction des informations télévisées B19 C'est le cadre du change entre les petites et moindres entreprises herdes congolaises et les mondes des affaires belges opportunités des investissements pour les PME les avantages de la zone des libre-échange continentale africaine des sujets au centre des réflexions C'est le grand format de ce journal réalisé par Félix Zalometi Ce thème central zone de libre-échange économique africain une opportunité d'affaires ou une société d'adaptation économique pour les entreprises congolaises locales a placé une mission économique belge à Kintia en face de quelques petites et moyennes entreprises congolaises C'est là dans une conférence débat dite B19 autour de la question spécifique Quel rôle pour les banques et partenaires traditionnels ? L'orateur principal ne pas aller sur les dos de la cuillère pour apaiser les esprits des uns et des autres sur le bien fondé de cette plateforme économique pan-africaine Le professeur Benjamin Timanga a démontré carte sur table que l'échange économique relève de l'organisation de la circulation des biens dans une région Cette circulation des produits obéit progressivement certes aux instruments juridiques en matière de douane et de taxes pour éviter de se faire pervers La levée des barrières tarifaires concerne les produits d'origine africaine spécifiquement Alors est-ce que la matrice des échanges au niveau africain est constituée ? Pas encore Combien d'industries il y en a en Afrique ? Il n'y en a pas assez quelques-unes au Kenya en Afrique du Sud mais dans l'ensemble il n'en faut pas assez d'industries Donc nous avons un temps de préparation pour bien vivre pour mieux opérationnaliser la zone de livre-échange africaine Les stratégies dans ces marchés de livre-échange restent celles d'accorder les légibilités aux produits d'origine africaine de supprimer des moratoires perverses sur la gratuité des produits et de catégoriser les produits indispensables à la libération d'échange ces hauts fonctionnaires nationales et internationaux a aussi dissipé le malentendu sur les apparences négatives autour du port en eau profonde de banana tout comme le pont sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville Le fait pour nous de décharger des marchandises à pointe noire crée ce qu'on appelle des ruptures de charges il y a ici un concept de coût et de délai les coûts augmentent parce que c'est pas gratuit que vous déchargez à pointe noire c'est pas gratuit de recharger c'est pas gratuit de louer ce petit navire et tout ce qu'il y a de manutention donc de la logistique et amener ces marchandises jusqu'à Matadi il y a des coûts supplémentaires mais si vous avez un port bien construit sur les littorales de l'Atlantique à Moanda ça veut dire que les gros navires viennent directement jusqu'à Moanda décharge le chef de l'émission économique belge John Alexander Bogut se sert plutôt réjoui de retrouver le chemin de bonheur des affaires en RDC terre d'avenir et de prospérité économique pour la planète l'avenir de l'Europe ne pourra passer que par l'Afrique et cette fois-ci comme je l'ai dit dans mon magazine qu'on a imprimé entre nous ici pour la visite ce ne sera plus par un mode d'exploitation mais par un mode de collaboration et donc on est ici pour ça pour découvrir pour créer des ponts pour faire éventuellement des petites des grandes des moyennes à faire ensemble Ruth Kapinga de la société commerciale des services CEC a salué le pari gagné de son entreprise dans la stratégie managériale de la création d'emplois pour les jeunes en RDC quand on voit SES on voit emploi donc comment apporter de l'emploi et puis voilà aider l'état congolais comme il y a un slogan qui dit nous voulons un Congo qui gagne le rendez-vous est donc pris pour la responsabilité de PME congolaise invitée aussi à Bruxelles dans le cadre de partenaires d'échange d'expérience conclue avec Jean-Robert Isifoie patron de CEC Une chronique à trois volets ou à trois dimensions dans ce journal Médard Mbouyal est avec moi sur ces plateaux pour décortiquer ce trois volets Bonjour Médard Bonjour Yvette Médard le premier volet consiste à la crise à la communication des crises pourquoi devons-nous nous intéresser à la communication des crises parce que tout simplement la crise peut toucher tous les secteurs d'activité elle peut concerner toute organisation toute entreprise toute structure humaine partout il y a des activités humaines la crise peut intervenir et la bonne manière de se préparer c'est d'abord de construire un comité de crise et identifier un porte-parole éventuel au cas où la crise intervenait donc on se prépare on fait une sorte de mise en scène avant que l'événement n'arrive pas parce que cet événement peut toujours arriver peut toujours surpande mais le plus important c'est la prise de conscience aujourd'hui et lorsque la crise est là transformer la communication en un système de défense parce qu'en temps ordinaire la communication accompagne la croissance au sein de l'entreprise dès que la crise est là la communication devient un système de défense donc il faut anticiper envisager l'avenir sous cette forme là et c'est pour quand ? quand la crise va intervenir et depuis tout le temps on en a connu dans tous les secteurs dans tous les débats sur le plan politique sur le plan culturel sur le plan environnemental sur le plan de transport nous avons connu beaucoup de moments de crise mais parfois des responsables n'étaient pas ou des entreprises n'étaient pas préparés à affronter cette réalité oui Médard en ce qui concerne le deuxième volet de notre chronique le gouvernement annonce le financement des projets à la base dans 145 territoires quels bénéfices tirer de cette initiative d'abord c'est une grande première parce qu'on s'était habitué à les financer jusqu'en passant par les structures traditionnelles en passant par la province soit par le gouverneur nous sommes face à une grande première mais le premier bénéfice on renforce la cohésion nationale c'est un élément de solidarité en ce moment-là les citoyens congolais où ils se trouvent ils vont s'identifier dans le gouvernement ils vont s'identifier en la république parce que ça permet aux gens de se reconnaître parce que plusieurs fois on n'est passé par des structures qui ont peut-être à détourner cet argent on n'est pas réalisé des résultats attendus lorsque 145 territoires seront directement touchés par le projet du gouvernement on aura changé de stratégie les congolais vont avoir la fierté de l'être on renforce et l'image de l'état on renforce la fierté d'être congolais la fierté d'être citoyen oui maintenant le troisième et le dernier volet de notre chronique l'audit interne du ministère du budget a révélé l'existence de 50 000 doublons pour un coût de 2 millions de dollars américains par mois quel est votre commentaire par rapport à cette information nous sommes là devant un phénomène de ce que l'on appelle la petite corruption mais entretenue par les fonctionnaires de l'état donc les fonctionnaires de l'état entretiennent cette corruption et cette petite corruption rend les mauvais services à l'état donc les politiques publiques sont mal réalisées du fait de ces phénomènes là or s'il faut renforcer le contrôle à tous les niveaux on va davantage retrouver dans tous les ministères on va retrouver des fictifs des doublons le seul intérêt qu'il faut attirer il y a des ministères comme le ministère des renseignements supérieurs et universitaires qu'il faut désormais appeler le ministère national des cerveaux il y a des cerveaux ministères qui attendent depuis longtemps la mécanisation que ce soit des professeurs d'université des nouveaux docteurs des doctorants le personnel scientifique il y a un certain nombre de gens qui attendent cette sésame la mécanisation on arrive pas parce qu'il y a des fonctionnaires qui se sont appropriés l'état ils ont apprivoisé l'état au point d'empêcher les autres ceux qui ont des choses à apporter à pouvoir jouer le jeu le véritable jeu ils ont été mis derrière mais si on peut profiter si on peut renforcer le contrôle auprès de tous ces fonctionnaires qui passent pour des saints ou des anges mais en réalité des fonctionnaires dangereux parce qu'ils sont tentés de détruire l'image du pays et ils empêchent d'autres citoyens conscienciés de pouvoir apporter leurs contributions à la construction de l'état il y a des gens qui travaillent 5 ans 10 ans d'autres 15 ans mais n'ont jamais été mécanisés mais c'est une opportunité pour que les ministères qui ont des candidats à l'emploi puissent avancer leur nom et que les choses puissent s'accélérer dans le bon sens merci beaucoup pour cette belle chronique poursuivons ce journal la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë chez les enfants sujet au centre d'une conférence débat organisée aux cliniques universitaires de Kinshasa Constance Mananga pour d'autres détails comment prendre en charge l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant les médecins et autres prestataires des soins et la communauté dans son ensemble étaient informés dans la meilleure façon de s'y prendre au cours d'une conférence débat organisée par les services néphrologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa en collaboration avec l'association internationale des néphrologies pédiatriques Alors ces genres de cours ont une importance capitale que nous pouvons repartir en deux volets le premier c'est que ça améliore la sensibilisation et donc la prévention de la maladie rénale de façon générale et surtout chez l'enfant en particulier ça c'est l'intérêt premier mais le deuxième ça favorise aussi le diagnostic de la maladie rénale aujourd'hui nous savons on voit combien ce que le coût de la prise en charge d'une maladie rénale représente pour nos familles et donc si nous devons passer par la prévention je pense que c'est la meilleure solution mais on ne peut pas toujours prévenir tout le temps et au cas où ça arrive il faut savoir diagnostiquer à temps et pour éviter donc la progression ou la nécessité d'une dialyse qui va coûter énormément dans un contexte des pays pauvres sous le thème principal prise en charge de l'agression rénale aiguë et de la maladie rénale chronique chez l'enfant en Afrique subsaharienne défis et perspectives ces travaux se sont tenus en mode présentiel et en mode visioconférence une activité qui s'inscrit dans le cadre de la formation continue du médecin congolais les barrages les barrages de la renaissance construits en éthiopie sur les îles bleues avec une puissance installée de 5 150 mégawatts ces barrages constituent une pomme de discorde entre l'éthiopie l'égypte et le soudan une réunion consacrée à ces barrages se tient au siège de l'union africaine à Addis Abeba en éthiopie la rdc est représentée par le vice premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe ça brûle en éthiopie et le président en exercice de l'union africaine est très préoccupé pour avoir les dernières informations et appuyer les efforts en cours pour résoudre cette crise mertrière le président en exercice de l'union africaine a dépêché une mission express à Addis Abeba elle est conduite par le vice premier ministre ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Pala accompagné des conseillers spéciales en matière de sécurité François Béat et militaire le général François Kabamba la mission a rencontré les autorités éthiopiennes et la commission de l'union africaine conduite par son président Moussa Faki l'objet de cette mission est de recueillir auprès de ses autorités et de la commission de l'union africaine les informations les plus récentes et fiables sur la crise éthiopienne d'une part et d'autre part apporter le soutien du président Tshiseki dit en sa qualité des présidents de l'exercice de l'union africaine aux efforts déployés par l'organisation continentale en vue de mettre fin à cette guerre des échanges fructueux ont eu lieu avec son homologue éthiopien avant d'être reçu par le premier ministre établé sur la situation globale de l'éthiopie qui est menacée par un mouvement insurrectionnel la délégation congolaise a pour clôturer le séjour éthiopien eu une séance de travail avec le président de la commission de l'union africaine Moussa Faki la délégation conduite par Christophe Lutondoula est arrivé à Khartoum au Soudan pour être reçu par le président du conseil souverain de transition le général Abdel Fattah Al-Bham fin de ce journal magazine des mesdames Bouyal-Mangal réalisé par Nasha Koumpa Vahe Ramadapoki héritier Katendi était derrière la caméra madame et messieurs merci à vous de l'avoir suivi bon dimanche chez vous et au revoir Sous-titrage Sous-titrage